Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que le lien émotionnel et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, peut-être des premières pistes de travail pour savoir comment faire pour avoir encore plus de chances de réussir son objectif physique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire que c'est ok de ne pas avoir d'objectif. C'est ok de se sentir mal à l'aise. C'est ok de se sentir pas en confiance et peut-être en ce moment même de ne rien faire et de ne penser à rien. C'est ok. Bien sûr, vous allez avoir tout un tas de personnes qui vont vous dire saisissez les opportunités durant le confinement, go, go, go. Oui, peut-être, mais encore une fois, pour qui ? Pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin aussi de prendre du recul, de lâcher prise et de se reconnecter avec eux-mêmes tout simplement. Ce n'est pas parce qu'une personne ne fait pas les choses maintenant, à l'instant T, et qui plus est pendant le confinement, oui ça on l'a compris, que cette personne n'est pas motivée et que cette personne ne réussira pas à faire ce qu'elle veut dans la vie. Donc maintenant que le contexte est posé, j'aimerais bien sûr en toute humilité parler de l'importance de créer un lien émotionnel. Le lien émotionnel, c'est ce qui va vous permettre de vous connecter avec votre objectif physique. Et aujourd'hui, je l'ai scindé en deux parties. Parce que le lien émotionnel, il peut être pour vous. Autrement dit, ça peut être pour augmenter sa confiance en soi, son estime de soi. Ça peut être pour développer justement la capacité à se trouver joli devant le miroir. Ça fait plaisir. Ça peut être aussi le fait de développer des compétences sportives, morales, cognitives, peu importe. Et ça peut être aussi en quelque sorte pour les autres. Et oui, ça peut être par exemple pour plaire à un garçon, à une fille. Ça peut être pour rendre fier quelqu'un. Ça peut être aussi pour inspirer une personne. Ça, on en parlera encore plus en détail, c'est important. Cette clé, elle est importante. Inspirer une personne, c'est puissant. Ça peut être aussi pour récupérer quelqu'un, je ne sais pas, peut-être, une relation amoureuse. Ça peut être aussi pour prouver des choses aussi en quelque sorte. Autrement dit, tout ce qui va avoir un lien avec les autres. Et justement, essayons de parler un petit peu pour soi. Créer un lien émotionnel pour soi. Ça pourrait apporter quoi ? Eh bien, effectivement, de se dire, je vais avoir une meilleure confiance en moi, une meilleure estime. Et puis, je vais pouvoir peut-être être plus à l'aise avec les autres, plus avenant. Je vais pouvoir prendre des décisions plus facilement. Je vais avoir un amour de moi-même qui va se développer, l'amour de soi, puisque je vais me trouver belle devant le miroir. Je vais m'adresser avec moi-même avec des mots positifs. Je vais développer des compétences. Je vais être plus à l'aise dans le sport. Je vais savoir peut-être danser. Je ne sais pas. J'adorerais apprendre à danser. Aïe, 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 Alex. Motrice cognitive. Le fait d'avoir une meilleure mémoire. Le fait justement d'arriver à prendre des décisions plus facilement. de ne pas avoir peur de prendre des décisions et de ne pas avoir peur de se tromper. Enfin, c'est tout un tas de choses qui va vous permettre de vous rendre meilleur et que vous, vous allez avoir la perception que vous êtes en train de travailler sur vous-même et que vous êtes en train de devenir meilleur en tout point, moral et sportif. Et pour les autres, en quelque sorte, ça peut être, comme on l'a dit, pour rendre fier quelqu'un. Enfin, ça va être quelque chose qui va avoir un intérêt pour quelqu'un. Et la conclusion que j'ai tirée de tout ça, de ce lien émotionnel, c'est que ce n'est pas que pour améliorer sa confiance. Ce n'est pas que pour se trouver belle devant le miroir. Ce n'est pas que pour inspirer les autres. Ce n'est pas que pour récupérer un garçon. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Autrement dit, le lien émotionnel que vous allez établir entre votre objectif et ce que vous êtes prêt à mettre en énergie pour parvenir à cet objectif devrait être un cocktail de tout. Et oui, pour moi, en fait, on est un cocktail de tout. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Pour moi, mettre les gens et mettre des éléments dans des cases, ce n'est pas pertinent. Puisque parfois, on ne veut pas se l'avouer à soi-même. Et bien sûr, dans une grande mesure, ce sera pour soi, améliorer sa confiance en soi, améliorer son estime, améliorer ses compétences. Mais il y aura aussi une petite mesure qui sera pour cette copine, ce garçon. Mais c'est OK. Ce n'est pas forcément négatif que de vouloir plaire à quelqu'un. C'est flatteur aussi de séduire et puis de voir que la personne est réceptive, ce jeu de séduction. C'est OK. Et pour moi, en fait, le secret, c'est 1 plus 2. C'est pour soi et pour les autres. Autrement dit, améliorer sa perception que l'on a de nous-mêmes et inspirer les autres. Dans la clé pour les autres, j'ai pris « inspirer les autres » parce que c'est tellement puissant. Vous savez, j'ai entrepris pas mal de choses la dernière année qui est de développer cette entreprise, de développer du coaching. Et puis, il y a une personne qui m'a dit, d'ailleurs, c'est Marie. Donc, Marie, si tu regardes cette vidéo, coucou. Elle m'a dit « Tu m'as inspiré, Alex, grâce à toi. » Je me suis lancé aussi. J'ai lancé ma petite entreprise. Et puis, je me suis rendu compte que ça marche, en fait. Quand on se fait confiance, elle a arrêté son travail à la poste et elle donne encore plus de value à son entreprise et elle est fière, elle est heureuse de développer son entreprise. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'on a parfois le pouvoir d'inspirer les autres. Et ça, c'est puissant. Parce que moi, je rêve d'un monde où nous vivrons avec des personnes qui seront heureuses de faire ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils seront heureux d'inspirer les autres, ça ne serait que magnifique. Bien sûr, c'est très utopique. Mais vous savez, on a sujeté encore beaucoup trop la réussite personnelle avec de la richesse, avec du matériel, avec un haut niveau dans la société, au niveau de l'influence, au niveau d'un poste en particulier. Et en fait, je crois, ce qui est important finalement, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait dans la vie. C'est finalement d'avoir la perception de se dire « En fait, c'est magnifique ce que je fais. Je suis très content de me lever chaque matin et de faire ça. » Indépendant de l'argent, indépendant de vos relations, indépendant de tout en fait. C'est pour ça que c'est un peu l'ouverture de cette vidéo. Le lien émotionnel que vous allez créer avec votre objectif, quel qu'il soit, devrait prendre en compte les composantes de vous-même, c'est-à-dire de se considérer puisque nous vivons tous les jours avec nous, nous sommes une personne, il ne faut pas l'oublier. Et nous interagissons avec les autres. L'être humain est une bête sociale qui parle, interagit avec les autres. On ne peut pas être complètement indépendant. Et c'est là où je voulais en venir. C'est que dès lors qu'on a conscience de ça, que ce qu'on fait, c'est important pour nous, que ça va inspirer les autres, je crois qu'on est inarrêtable. Et si votre objectif, c'est de perdre du poids, ou bien de gagner du muscle, ou bien d'améliorer vos compétences physiques dans tel ou tel sport, ou bien d'avoir une meilleure confiance en vous en osant parler en public, ou bien en passant ce concours pour avoir ce job qui va vous faire rêver toute votre vie, qui va vous rendre heureux, peu importe votre objectif, je ne sais pas, partir en vacances, partir à l'étranger, parler anglais, peu importe. Croyez en vous. Mettez toute l'énergie nécessaire, bien sûr, pour parvenir à votre objectif, et créez un lien émotionnel puissant entre ce que vous voulez et ce que vous êtes prête à fournir pour réussir votre objectif. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros 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 bisous. Merci beaucoup encore de me suivre sur Instagram, et merci pour tous vos gentils messages, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, c'est important. Je développe YouTube, j'aimerais bien me développer. Alex, Wallfit, coach sportif pour femmes. Je vous fais des bisous. Let's go ! Libérez la bête ! Libérez la bête !